Je veux rentrer à la maison. Marcelo Martins est au Brésil depuis presque deux mois. Ça fait sept ans qu'il prépare l'adoption de son neveu, qui vit dans des conditions exécrables. Il ne peut finalement pas le ramener avec lui au Canada, malgré qu'il ait sa citoyenneté canadienne depuis dix ans. L'enfant n'a pas le visa requis pour quitter le Brésil et impossible de mettre la main dessus. En arrivant à São Paulo, ils m'ont refoulé onze fois. Même si je prenais rendez-vous au service consulaire, c'est clair, net et précis dans la porte du consulat qui ne donne pas de rendez-vous ni au téléphone, ni en présence, c'est juste par courriel. Chose qui a été faite à maintes reprises. Ça n'a rien eu aujourd'hui. Depuis le début des démarches, c'est Silence Radio, son conjoint light depuis le Québec. Lundi, il a reçu un autre message comme quoi sa demande était en traitement, mais on ne sait toujours pas plus combien de temps ça va prendre. Des appels, des messages et des courriels ont été envoyés aux différents ministères et ministres impliqués sans succès. On est en contact avec le bureau du ministre constamment, une couple de quelques fois par semaine. On a fait affaire avec le ministère des Affaires étrangères, on a fait affaire avec des gens d'affaires mondiales, directement aussi avec le consulat de São Paulo. Ce qu'on nous dit actuellement, c'est des mois puis ça peut aller jusqu'à un an. Comment ça se fait que les délais sont si lents que ça? Là où il y a aussi l'urgence d'agir, c'est que M. Martin suit un traitement ici à l'hôpital de Trois-Rivières de façon assidue chaque mois. C'est pour contrôler des douleurs chroniques. Ça vient aussi avec une panoplie de médications. Son état commence à se dégrader. Il avait prévu sa médication pour deux mois. La législation brésilienne ne permet pas la vente de médication que je prends au Canada, donc je suis en sévrage. Il a deux choix, mettre sa santé à risque et attendre le visa de son fils ou le laisser à l'endroit où il était, dans de mauvaises conditions, le temps de se faire soigner. Il a déjà trop abandonné, je ne l'abandonne plus. Je suis son père et mon père n'abandonne pas ses enfants. Moli Bélan, TVA Nouvelles, à la visitation de l'Île-du-Pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada